Ok, c'est parti ! Donc il faut agir, voilà, pourquoi ? Pour pas que ça s'effondre et que, voilà, on parle beaucoup de choses qui pourraient arriver dans les années à venir, de crises, de dettes et autres. Donc voilà, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme et je pense qu'il appartient tout à chacun de défendre en fait les droits des enfants et les droits des êtres humains. En ce sens, il faut se prémunir et il faut agir, tout simplement. Enfin, voilà, moi je pense qu'il faut agir dans l'anticipation de la gestion des risques et être proactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité par Internet d'éviter d'envoyer des recommandés qui pourraient être coûteux. On peut le faire, on peut enregistrer des requêtes par Internet au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des référés libertés également qui existent. Quand les libertés sont mises à mal, donc etc, etc, on a du droit administratif. Il y a des référés libertés, voilà, je vous invite à aller voir mon caste dessus. Mais dans cette juridiction, on est obligé de vous donner des réponses et d'appliquer le droit dans les 24 à 48 heures. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se sensibiliser à tout ça. Et pourquoi je pense qu'on pourrait agir ? Aujourd'hui, on connaît une technologie qui est mise en place depuis plus d'une dizaine d'années, qui fait ses preuves et qui s'avère vraiment très efficace et qui serait capable d'être transposée pour respecter et appliquer le droit et la justice. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec un S et les blockchains. Tous ces bots, ces assistants et cette technologie, elle nous permet d'intégrer dans cette technologie l'ensemble de nos droits. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'en fait, on est face à un droit qui est non-sens. Notre droit, en fait, il ressemble à du Tetris, du Gruyère. C'est-à-dire qu'on a des blocs qui sont vides et en fait, un droit vient en invalider un autre. Donc en fait, il n'y a plus de sens et c'est devenu un vrai business des tiers puisqu'aujourd'hui, ils sont plus focalisés à profiter des vides juridiques pour défendre certaines personnes que d'appliquer le droit. Donc la technologie blockchain et l'intelligence artificielle nous permettraient tout simplement de trier les droits qui sont en opposition, qui sont non-sens, les droits qui vont en l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits fondamentaux, du bien commun, etc. Donc intégrer en priorité tous ces droits, trier le droit, en fait, qui va à l'encontre de la base des droits fondamentaux et des droits communs, des droits des enfants et tout simplement, voilà, faire automatiser le droit, être beaucoup plus actif, le rendre accessible et compréhensif à tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est très fastidieux de défendre ces droits, on dit que c'est gratuit, mais si on n'est pas tiers de confiance et si on n'a pas fait 6 à 7 ans d'années d'études dans le droit, on est incapable d'avoir une requête qui soit recevable. Voilà, mis à part si, voilà, on est persévérant, tenace et autres, mais c'est très très difficile. Donc moi, je pense aux gens qui n'ont pas le niveau d'instruction pour tout simplement faire respecter leurs droits et le droit doit être accessible à tous. Donc voilà, aujourd'hui, on a la possibilité de nettoyer, d'automatiser les droits, les libertés et de mettre en place, en fait, un droit beaucoup plus simple et accessible par tous. Donc je pense qu'en termes de gestion des risques et des opportunités, si on regarde le risque d'être humain et de la survie de l'espèce, d'équité et la parité dans les droits, je pense que ça doit être une priorité d'utiliser cette technologie pour intégrer urgentement nos droits. Voilà, parce que l'intelligence humaine a des limites. On est doté d'un petit système, qu'on va dire, cognitif et émotionnel et vous n'avez qu'à voir avec les enfants. Plus vous leur donnez, plus ils en veulent. Quand on grandit, malheureusement, on a le même problème. Et moi, j'ai le même problème. Voilà, moi aussi, je voudrais une Chironne. Moi aussi, je voudrais une Aston Martin. Moi aussi, je voudrais un V8 ou un V12. Et voilà, et non, il faut faire appel à la raison. Donc je pense que non, on n'est pas raisonnable. L'être humain n'est pas raisonnable, d'où la nécessité urgemment de coupler l'intelligence artificielle pour rendre l'homme plus raisonnable et surtout répondre basiquement à la convention universelle des droits de l'homme, des êtres humains, des individus et surtout des enfants. Voilà, on se doit de préserver nos générations futures. Allez, yap yap, je ne vous embête plus. Et je vous dis à bientôt. Il n'y ait pas les droits, il n'y ait pas les libertés. Et voilà, et soyez acteurs de vos vies parce qu'en quelque sorte, vous êtes l'auteur du chapitre de vos livres. Donc c'est vous qui décidez quel chapitre y mettre. Voilà, et je rappelle qu'on peut faire plein de choses pacifiquement. Allez, je vous adore tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ui, pa!